Bienvenue sur Souvenir d'ailleurs. C'est Inès et Lucas. On part des cours de l'Asie pendant six mois et on se retrouve aujourd'hui à Ho Chi Minh au Vietnam. On a commencé cette aventure à Ho Chi Minh un petit peu bizarrement. On s'est retrouvé en fait dans un hôtel d'escorte. Pour la faire simple, on n'était pas au courant. On aurait pu s'en douter. L'hôtel s'appelait Bonita. Les photos par l'hôtel étaient noires avec des miroirs partout. Nous, on était très naïfs. On n'a pas compris. Du coup, on a passé une nuit là-bas hier parce qu'on est arrivé hier soir. Et aujourd'hui, on change d'hôtel. C'est bon, tout va bien. Là, on va aller manger pour la première fois de notre vie un banh mi. On va tester. Spécialité du Cambodge. On va voir si c'est... Eh, un de Vietnam ! Spécialité du Vietnam, pardon. On va voir si c'est sous-côté ou sur-côté parce que j'entends quand même beaucoup parler. Ton ressenti, premier banh mi. On n'avait pas mangé de banh mi encore. On s'est dit on va aller au meilleur pour avoir une petite idée. C'était pas ouf. Je pense que le banh mi, c'est quand même ultra sur-côté. Si ça, c'est un des meilleurs de la ville. C'est pas trop ce qui nous attend après. J'imagine pas ce qu'on va manger après. Je crois qu'on s'est perdu là, non ? Ah ouais. On est chez Lévi. Les prix, c'est pas les mêmes. Mais il n'y a plus de place dans la valise. C'est quoi les prix à peu près ? Un jean. Bon là, c'est en solde. 40 euros. C'est pas mal quand même. Il n'y a plus de place dans la valise. On s'est perdu dans le marché de Shobentan. C'est un peu comme le marché, le central market de Phnom Penh. Peut-être que c'est celui de Ho Chi Minh en gros. Et les odeurs sont bien meilleures. Ouais, ça sent bien meilleure. Par contre, il est vraiment plus grand. C'est des boue-bouilles de partout, de la contrefaçon. Et vraiment, c'est un labyrinthe. Là, on est perdu, perdu. Ça fait une demi-heure qu'on est dedans. On ne sait même pas par où on est rentré. On est arrivé au paradis de la contrefaçon, les amis. Regardez-moi ça. Tout ce que vous voulez. Pas cher, pas cher, pas cher. Il y a vraiment de tout. Tout ça pour la maudite somme de 50 euros à peu près. Et une qualité assez médiocre. Pas folle. On est dans le rayon du café et du thé. Ils sont très très bons. Ça sent très très bon. Mais on ne boit pas de café. Donc on ne va pas pouvoir tester pour vous. Mais vraiment, le café vietnamien est très réputé et très bon. Peut-être qu'un jour, on va goûter. Regardez. Là, on a Ho Chi Minh. Donc c'est un homme politique communiste. Il a été premier ministre de la République Démocratique du Vietnam, puis président jusqu'à sa mort en 1969. Et derrière, on a l'hôtel de ville colonial français. C'est trop beau. Et qui est désormais le siège du comité populaire du Vietnam. Exactement. Je vous fais un petit plan 360 de cette place. Elle est immense quand même. Ça, ça rend trop beau. Et ce qui est encore plus joli, c'est ça. Hop là, transition douchée, tout propre, changée. Du coup, ici, on est à Vivian, appartement Notre-Dame. On a payé cette nuit 14 euros. Et je trouve que les logements à Ho Chi Minh Ville, c'est une galère. Hyper dur à trouver. Sans compter la nuit d'hier soir. Voilà. Bah, c'est le moins cher. C'est le moins cher. Et voilà. Et en fait, ils ont des dispos que pour une nuit. Donc là, on n'a qu'une seule nuit. Et hier, on aurait pu y avoir plus de nuit, mais c'est bon. Et là, du coup, on est bloqués pour demain, puisqu'on retrouve encore un appart. Et c'est super. Enfin, notre chambre d'hôtel, c'est super cher. C'est la galère. Enfin, nous nous dirigeons vers la rue. Vivian. Bon, il n'y a pas l'accent, mais c'est un petit truc comme ça. C'est un peu la rue de la soif de Ho Chi Minh, quoi. On va aller voir ça. On a vu un petit verre. C'était sympa. Cette rue, c'est vraiment la rue de la Bringue. Il y a un boucan. Un truc de fou. Fénoménal. Du coup, on a juste bu une petite bière et on a trouvé sur internet un petit resto traditionnel. Traditionnel, vraiment pas cher. On vous en dit pas plus. On vous laisse voir ça. Un bon plat traditionnel. Un bon petit BK. Non, en vrai, un mois de camboche. Enfin, on vient de faire un mois de camboche. On n'a pas fait un seul passe-fout parce qu'il n'y avait pas de passe-fout. Donc là, on est à Ho Chi Minh. On en profite. On se fait un bon BK. On va récupérer le poids qu'on appelle. Ouais, j'ai perdu 8 kilos en un mois. Voilà. J'étais à part et vu. 8 kilos en un mois. Voilà, c'est comme ça. On va bien demain. Nouvelle journée. On vient de passer dans la rue d'hier soir. C'est pas la même chose. Il n'y a pas la musique. Il n'y a plus les bars. Pas la même ambiance. Là, il est 13h. Ce matin, on a encore changé d'hôtel vu qu'on n'arrive jamais à trouver des hôtels pour deux nuits. C'est trop la galère ici. Du coup, on va faire une demi-journée à chaque fois. Ah ouais. C'est comme ça. Là, du coup, on va aller manger. T'as repéré un petit... C'est quoi ? C'est un café ? Oui. C'est un... Alors, ça s'appelle Lyft à l'Hanoï. De base, ils ont des spécialités avec un café aux oeufs et ils ont plein d'autres choses. Donc, on va aller découvrir ça. Ici, c'est un premier mis. Il y a des petits cookies qu'on peut avoir gratuitement. S'il peut, il y a des ventures qu'ils nous offrent. Ils peuvent nous offrir aussi des porte-monnaie pour ses mains. Et pour finir, des cartes postales. En tout cas, c'est bon pimp ! Et nous, on a pris des petits cookies. On vient de finir la visite du musée des vestiges de la guerre du Vietnam. On a payé 40 000 donc l'entrée chacun. Et on a aussi pris un audioguide en français. Pareil, 40 000 donc chacun. Je pense que c'est utile parce que sinon, c'est plein de pièces avec plein de photos. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Ouais. Il y a deux étages. Donc, ça commence tout en haut. Nous, au début, on était un peu perdus. Et ensuite, on descend. Il y a six pièces, je crois. Et il y a 82 points avec l'audioguide. Ouais, c'est long. Où ça parle, ça parle, ça parle. Mais c'est très intéressant. Je crois que la visite, elle fait à peu près trois heures en tout. Ouais, ça en fait tout, oui. Nous, on a raccourci un peu la chose parce que c'était long. Il y a des pièces qui étaient assez trash. On avait vu des avis sur Google. Des gens qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à terminer la visite. Et on comprend un peu pourquoi. Il faut être assez accroché sur certains endroits. C'est un peu similaire au niveau des photos à la visite de la prison S21 qu'on avait faite à Phnom Penh au Cambodge. Mais sur le Vietnam. Voilà, c'était super intéressant. On a appris plein de choses. Il faut quand même être accroché. Et là, on finit la visite en bas. Où il y a, je ne sais pas si c'est des reproductions ou si c'est des vrais. Chars. Des tanks. On a un peu de tout. Et là-bas, il y a les avions. Ce qui est trop bien ici, c'est que c'est un pays qui fête Noël. Du coup, tout le mois de décembre, on va être là. On a fait Noël et Noël ici. Et vous allez me dire, un pays d'Asie du Sud-Est qui fête Noël. En fait, à la base, le Vietnam, c'est un pays bouddhiste. En Majorité, ouais. Et on a lu que depuis les années 80, avec tout le tourisme qui s'est implanté au Vietnam et les expatriés, ils se sont un petit peu ouverts au monde. Et c'est le deuxième pays d'Asie du Sud-Est qui avait les plus de catholiques. Donc c'est pour ça qu'il y a des sapins partout. Il y a des Pères Noël partout. Et on se promène vraiment en France, limite à Paris. Un peu, les Galeries Lafayette là. Il est 7 heures du matin. On quitte Saigon. C'est son anniversaire. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est mon anniversaire. Et parce qu'on est avec les copains. Salut, salut. Coucou. Vous voyez Audrey, ils les ont rejoints ici pendant 10 ou 11 jours. Donc on va faire tout le sud du Vietnam avec eux. Et là, on part direction Phucoc. Le tout du monde. Tu ne peux plus souvent savent. En plus, c'est un temps d'avoir été riresux. 4 jours de université, Cela Il est 5 heures du matin, on s'en va direction d'Alat. On n'a rien filmé depuis deux jours parce qu'on était chill et qu'on s'est bien reposé. On a bien profité. Mais maintenant, on vous emmène avec nous. Let's go ! Regardez-moi ce petit scooter. C'est ça, c'est pas beau pour le téléphone là. C'est un vrai casque. On a pris un petit coup de poids la journée et on va se balader dans On vient d'arriver au domaine de Marie. C'est un couvent catholique qui a été créé en 1940 et l'architecture, elle est vietnamienne et française. Ça donne un joli petit mélange. Ça part ! On vient d'arriver au Dalat Golf Café et la vue est incroyable. Pas de sunset aujourd'hui, mais c'est trop beau. Ici, l'architecture, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de Biarritz, on va dire. C'est la seule référence qu'on a. C'est ce que je vois en tout cas. L'architecture de Biarritz, il y a aussi des... Tu vois tous les tours en ordoise là-bas, elles sont regardées à la montagne. Ouais. Là-bas, il y a pas mal de trucs de couleurs aussi, un peu comme en Italie, les Cinq Terres, bon, les Cinq Terres de Wish. Faut les imaginer, hein. Mais c'est quand même... Je trouve ça magnifique, c'est montagneux comme ça, c'est trop beau. Et puis, on a une belle vue, quoi. Salut ! Bon alors, fais moi qui reprend les rênes parce qu'ils sont tous fatigués. Du coup, on est au Night Market à Dalat. Ça donne ça. Ah ! Hello ! Ma boue, monologue ? Non, merci. Oh, le barbecue, quoi ? Non. 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 Salut ! Le barbecue ! Et lui, il a vu que j'avais son reflu. Ici, la spécialité à Dalat, ce sont les fraises, toute l'année. Regardez. La junière très gourmande. Ouais. Et, 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 et... La pizza. Enfin, pizza. Ils appellent ça pizza. Tu veux goûter ? Je sais pas si j'ai assez faim, hein. On va trop manger la midi. Oh, oui ! Est-ce que c'est une croustillade, tu penses ? On va goûter ça, mon ami. Tu veux être sincère ? Ouais. Bon, mais c'est plutôt un échec, du coup. Ça goûte. Dis-moi ce que tu penses. Je vous arrache pas un peu la gueule ? Regardez, mon regard ! La danse derrière, elle fait des sourires époux. C'est une très mauvaise croustillade. Bon, mais alors du coup, les fraises à Dalat, c'est bon. C'est délicieux. Nous voilà au dernier spot de la journée avant d'aller au lit parce qu'on est quand même très fatigués. Et on s'est levé à 4h30 ce matin. Nous sommes à la cathédrale Saint-Nicolas. Construite en quelle année, Florian ? En 1932 ? 31. J'étais presque. Le petit point putu. Et c'est fou. C'est magnifique. Comme quoi, au début, je disais qu'il y avait beaucoup de catholiques ici. Et on a croisé beaucoup d'églises quand même. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on va visiter les cascades de Pongour. Oui. On va visiter la Crazy House et une autre chose. Après, on verra. Coucou les copains ! Salut ! Doucement hein ! Nous ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Et nous on est où ? Allez ! On pensait arriver au waterfall et on a atterri à Datanla New Alpine Coaster. En fait, c'est un parc d'attraction. Agrobranche, Tyrolienne, Luge. Il y a plein d'activités à faire. Et les cascades sont dans le parc d'attraction. Donc on va y aller à pied du coup. Donc on a dû payer le parking pour rentrer ici. Je pense qu'on va payer l'entrée. C'est pas un peu comme on l'imaginait, mais ça se trouve, ça sera même mieux. Et c'est hyper joli. Regardez, il y a des peintes partout. Comme à la maison. Une forêt de peintes. Là, on est aux casernes en fait. C'est magnifique. Bon, mission de la journée. Nous, on est là. Il faut qu'on arrive à aller là-haut. C'est tellement bien indiqué. Qu'on n'a pas bougé. Toujours pas. Que personne ne sait où est-ce qu'il faut aller. C'est un échec. Pour voir la cascade du fond, il faut payer 10 euros par personne. Donc c'est mort. On va essayer de contourner et prendre un petit sentier qu'on a vu en ce coup. Et puis si ça ne marche pas, on aura perdu 2 heures de notre journée. On est parti du parc d'attraction parce que c'était beaucoup trop touristique. Et on n'a pas trouvé la fameuse route qui est née jusqu'à la Waterfall. On n'a pas vu de Waterfall. Et là, on nous a conseillé de venir à la Crazy House. Du coup, on vient d'arriver. Et ça a l'air plutôt cool. Ça ressemble beaucoup à Barcelone. Parc Güell, Maison Güell, tout ça. On va aller voir ça ? Ouais. Allez ! Ouais. 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 On part de Dalat, direction Hanoï, dans de super conditions. Il n'y a pas la place pour les gens. Ça va, Flo-Flo ? Ouais, nickel ! On a combien d'heures ? 14. Et on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501